bonjour à tous bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose une vidéo pour sortir un petit peu des vidéos précédentes où nous étions partis sur vraiment de l'antibule pure et dure là on a besoin quand même de monter un petit peu un niveau sur sur docker notamment pour pouvoir continuer à progresser aller plus loin donc première vidéo pour pour les débutants au niveau de docker alors pour commencer la différence entre docker et une machine virtuelle donc les conteneurs docker et les machines virtuelles alors à gauche vous voyez donc les machines virtuelles donc le principe ça repose sur un hyperviseur qui lui va permettre d'émuler des machines au sens large donc y compris les éléments physiques de la machine et sur lequel sur chaque machine on dispose d'un os et sur lequel on va disposer d'une ou plusieurs applications base de données etc apache etc sur les conteneurs c'est beaucoup plus léger vous voyez donc déjà on n'est pas forcément sur un hyperviseur mais on est plus on est sur un serveur plus classiquement on dispose d'un moteur de conteneurs en l'occurrence docker et puis au dessus donc sur la couche supérieure donc on va avoir des applications qui vont être installés dans chacun des conteneurs et vous voyez donc que il n'y a qu'un seul système d'exploitation qui existe c'est celui de la machine host et qui fait bénéficier de ces ressources de son noyau le aux différents conteneurs de qui sont à disposition donc les conteneurs sont beaucoup plus légers à gauche donc sur les vm on est des volumétries plusieurs gigas à droite on est on est sur des choses beaucoup beaucoup plus légers on dépasse vraiment très 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 rarement le giga voire même on est rarement au dessus des 500 mégas sauf si on cherche à faire des choses un petit peu plus compliqué l'avantage à droite aussi ça permet très souvent de rentrer dans ce qu'on appelle le micro service donc micro service c'est quelque chose qu'on utilise souvent au niveau de docker ou du conteneur en général c'est à dire qu'une application on va la découper en ensemble de services les bases de données les services apache service de comment applicatif etc donc on va on va scinder tout en multiples petits services c'est pour ça qu'on appelle ça des micro service ça veut pas dire que les applications ne peuvent supporter moins de charges ou moins de fréquentation ou demande moins de ressources mais c'est plutôt que c'est très segmenté alors commençons avec docker donc vous vous ai passé la partie installation donc si on voulait installer docker le pour m'agrossir donc pour installer docker vous pourriez le faire avec le paquet je crois que c'est taille ou quelque chose comme ça donc là si vous vouliez installer docker vous faites un sud ou apte guette install docker point io et là vous allez avoir docker d'installer une fois docker installé donc je vais vous appeler docker docker tout court toc voilà donc là vous voyez que sur docker on a une multitude de choses qu'on peut réaliser donc la commande line de docker est réputée pour être très très intuitif très très facile à utiliser notamment quand on fait de l'administration système par ailleurs donc pour lister les conteneurs commande assez simple on fait un docker ps ps pour les processus donc on liste les conteneurs présents sur notre machine donc là en l'occurrence j'ai aucun conteneur de lancé sur la machine alors comment fait on pour pour lancer un conteneur alors les conteneurs c'est assez simple pour trouver des conteneurs vous avez par défaut d'installer quand vous avez docker le docker hub installé et vous avez une une image de base qui s'appelle alpine qui est l'image la plus légère je crois qui se fait au niveau des images de conteneurs et donc vous pouvez l'utiliser alors en toute logique il faudrait faire un docker pool maintenant par défaut donc si on fait un docker pool moi j'ai déjà je pense déjà voilà donc j'ai une erreur mais ça c'est pas grave mais ce que je voulais vous montrer voilà c'est ça c'est qu'en fait par défaut vous êtes connectés au docker hub quand vous faites un docker pool de la machine donc cela signifie que vous pouvez directement faire un docker run alpine deux points les tests donc en fait le nom du le nom de l'image c'est alpine le deux points pour séparer du numéro de version de l'image en question si on lance voilà donc là qu'est ce qui s'est passé on récupère la main donc si on fait un docker ps on s'aperçoit qu'on n'a toujours pas de conteneurs de lancé pourquoi parce que tout simplement l'image en question donc si on fait un docker ps-a vous voyez que l'image a bien été lancée donc tiré a pour afficher tout un hall donc l'image a bien été lancée il ya 12 secondes mais elle a un statut exit ça veut dire que l'image a été lancée et puis une fois qu'elle a rendu son service elle a elle s'est arrêtée parce que tout simplement cette image on lui a rien demandé de faire et du coup la fesseur elle fait son procès est et puis elle a rien eu à faire donc elle s'est arrêtée comment faire pour garder une image en fonction donc on fait un docker tiré des billes des pour des tâches i pour interactive donc ça va nous permettre de garder la main sur le comment le sur le conteneur donc là on va faire un tiré tiré n'est qu'il a tiré n'aim pour préciser un nom de conteneur donc moi j'ai pas je vais l'appeler xavier par exemple et puis là je précise l'image que je veux utiliser la pin latest bien sûr j'ai oublié le docker run pour lancer le conteneur donc là on va vérifier un docker ps et là vous voyez qu'on a bien notre conteneur qui a été lancé si on fait un docker ps tiré à plus pour manipuler on vérifie mais on a bien donc on a bien deux conteneurs un qui est un statut qui a été terminé un qui est un statut qui a été lancé il ya 11 secondes et qui s'appelle xavier et vous voyez que par défaut qu'on compte alors docker fournit donc donc par défaut vous voyez que au niveau du nom si on ne précise pas de nom avec tiré tiré name docker fournit un nom par défaut qui est plus ou moins bien sympathique donc ça vaut coup de quand même de définir un nom et alors pour terminer cette vidéo ce qu'on va souhaiter faire c'est se connecter à notre à notre conteneur donc on va utiliser docker exec donc on a vu docker ps pour lister les conteneurs docker run pour lancer un conteneur docker exec pour pouvoir se connecter à un conteneur donc la docker exec tiré ti donc pour le petit y est donc là on va préciser on veut se connecter au docker xavier qui est le seul qui donne la main et avec un shell donc point quoi et sache et donc là vous voyez on vient de se connecter à notre shell de notre conteneur xavier si je fais un ps vous vous rendez bien compte qu'on est bien dans le conteneur donc comme on le voit on n'a pas de système d'exploitation qui tourne réellement sur la machine plutôt on a on n'a pas de système d on n'a pas d'init n'a pas toutes ces choses ces choses un petit peu lourdes qui font que on consomme de la ressource là en l'occurrence j'ai simplement fait un ps donc j'ai bien mon ps qui est affiché j'ai fait un shell qui a été lancé à partir du bin.sh qui est là et donc on n'a que trois pieds id d'utiliser voilà donc je vous dis à très bientôt sur zavki pour une nouvelle vidéo sur docker